Je n'ai pas souvenir de l'annonce de la guerre, mais j'ai souvenir de l'entrée en guerre et du choc. C'était une chose qui ne pouvait pas nous arriver. Été 1939, l'Europe est au bord du gouffre. Geneviève, Lily, Frédéric et Marie-Claire ont survécu à six années de misère, de massacre. De crimes, de souffrances et de peines, elles sont toujours vivantes aujourd'hui. Le 1er septembre, quand les sirènes ont retenti, ça a été dramatique. Puisque mon père avait quand même fait la guerre de 1914 dans l'infanterie. Et j'avoue que mes parents ont pleuré tous les deux. J'ai suivi mes parents qui, eux, cachaient et entretenaient les trésors du Louvre pendant l'occupation. C'était irréel. J'ai vraiment pris conscience de la guerre au moment de l'évacuation. Et alors après, à plus forte raison, quand on s'est trouvé dans la bataille de la Somme, où mon frère de six ans et demi a été tué. On a vraiment vécu des choses qui marquent. « Je n'étais plus que le 25612. » À partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne. Nous n'avions plus d'État civil, plus de nom. Après la guerre, 1038 personnes ont reçu la distinction de compagnons de la Libération. Sur ces 1038 personnes, six étaient des femmes. « J'ai vu précédemment l'évacuation, six étaient des femmes. » « J'ai vu votre problème, même si vous êtes affiné de la Tribération. » C'est parti !